Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester les marques des influenceurs. Ou plus précisément, je vais vous donner mon avis sur les marques des influenceurs que j'ai testées. Parce qu'on ne va pas vraiment tester en vidéo, tu vois ce que je veux dire ? Afin de vous faire une revue assez intéressante, il y a certains produits que j'ai achetés il y a vraiment plusieurs années même. D'autres plusieurs mois et d'autres assez récemment, mais que j'ai souhaité tester un petit peu avant de vous les montrer en vidéo. Je vois beaucoup de vidéos comme ça, où les gens ils testent directement en vidéo. Genre ils font l'unboxing et ils les montrent etc. Et je trouve que c'est bien, mais à la fois du coup, tu n'as pas vraiment le recul de savoir est-ce que ça tient dans le temps etc. Donc là, il y a certaines choses en vrai que j'ai reçues très récemment, mais il y en a d'autres que j'ai depuis quelques temps. Et du coup, j'ai vraiment pouvoir vous donner un avis un petit peu plus complet. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Si jamais je ne peux pas tout vous dire, je vous l'écrirai au montage. Et si jamais il me manque des choses, vous le dites dans les commentaires. Bien évidemment, vous le savez, les commentaires sont ouverts. On attend les infos que vous connaissez. Je n'ai pas la science infos, je ne sais pas tout. Donc vraiment, je compte sur vous pour participer à cette vidéo et vous partager un peu vos avis. Et même si jamais vous avez par exemple d'autres influenceurs, vous avez testé leur marque, n'hésitez pas à nous dire si oui ou non vous avez kiffé. Enfin franchement, nous on veut avoir les avis de tout le monde, donc n'hésitez pas. On va parler de 4 influenceurs dans cette vidéo. Je préfère vous le préciser, comme ça au moins si jamais vous vous demandez, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo pour savoir. On va parler de la marque de Gaël Garcia Diaz, qui est la marque Martin Cosmetics. On va ensuite parler de My Better Self, donc Louise, qui a une marque qui s'appelle je ne sais quoi. On va parler de Fleur, qui a une marque qui s'appelle Fleur & Company. Et on va terminer par Romy, qui a la marque Glacé. Ce sont que des influenceuses que je suis et que j'adore. J'ai vraiment fait le choix de donner mon argent à des influenceuses que j'adorais, qui ont des marques, selon moi, honnêtes, qui sont vraiment investies dans leurs marques. Parce qu'il y a certaines marques où je voulais tester et quand j'allais voir les commentaires, je voyais que je n'ai jamais reçu mon colis, je n'ai pas de réponse du service client. En vrai de vrai, tu regardes les youtubeuses, elles ne font jamais de vidéos sur leurs marques. Franchement, moi ça, ça ne me donne pas envie. Donc j'ai vraiment pris la décision d'encourager les influenceuses où je trouvais qu'elles avaient un peu plus de mérite et qu'elles étaient vraiment investies dans leurs marques, tu vois. Et bien évidemment, les marques qui avaient quand même une catégorie un petit peu plus size, qui étaient assez inclusives, etc. Même si, évidemment, ce n'est pas non plus le top du top. Mais de toute façon, on va y revenir dans la vidéo. On va commencer par la marque de Martin Cosmetics. Donc, à la base, je devais faire une vidéo 100% mode et ne pas parler de make-up. Mais je me suis dit, finalement, j'ai quand même testé deux produits de chez elles et je trouve que c'est dommage de ne pas en parler parce que peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous d'avoir mon avis. Parce qu'on entend beaucoup parler de la marque Martin Cosmetics, mais on a tous un peu des avis différents. Je pense aussi parce qu'on a tous une peau différente, un âge différent, des attentes différentes et on a aussi testé des produits différents. Donc, moi j'ai testé deux produits. La palette Chuan Buzz. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure palette de sa marque et ce n'est pas non plus la palette qui est sortie le plus récemment, mais c'est la seule que j'ai et je pense que les formules de ses fards sont à peu près les mêmes pour toutes ces palettes. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi testé son eyeliner. Donc, on va commencer par la palette. Mon make-up aujourd'hui a été réalisé avec cette palette. Vous le savez, j'adore le rose. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué pour cette palette. Je trouve que les fards sont vraiment incroyables. Premièrement, on va parler de la quantité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur des fards qui sont vraiment énormes par rapport à, par exemple, des petites palettes Oda Beauty ou quelque chose comme ça, alors que c'est vraiment le même prix. Il y a même plus de fards. Je l'ai payé 35 euros. La qualité est dingue, notamment pour les fards irisés. Tu les prends au doigt. C'est un peu crémeux en plus. Le pigment, mais il est incroyable. Alors, tu passes une fois sur ta paupière, c'est bon, ton fard, il est mis, il est appliqué. Je trouve sincèrement que ces fards sont incroyables et je comprends du coup toute la hype qu'il y a autour de Martine Cosmetics. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse sur Gaëlle, la personne, et également tout l'aspect marketing et toute l'énergie, l'argent, tout ce qu'il y a tout simplement autour de Martine Cosmetics. Je trouve que c'est hyper important. Franchement, quand je vois tout l'investissement que Gaëlle donne pour sa marque, mais ça ne donne qu'une envie, c'est d'acheter et de la soutenir. On sent que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi. Elle est hyper transparente. Elle fait des vidéos revues sur chacune de ses collections. Elle fait des prods de ouf avec une mise en scène de ouf. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la meilleure. Personne ne la dépasse en termes de marketing et de communication. Elle est incroyable, vraiment. Et ça, je tenais quand même à le souligner parce que selon moi, c'est super important. Donc, on va revenir du coup au produit que j'ai testé. Le deuxième que j'ai testé, c'est l'eyeliner. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas aimé tout simplement parce que c'est un eyeliner feutre et je le trouvais un petit peu trop rigide. Moi, je préfère ceux qui sont un petit peu plus souples et un peu plus intenses parce que je fais un trade eyeliner au quotidien. C'est vrai que moi, par exemple, je suis plus habité au Epic Ink Liner de chez NYX que je trouve plus adapté à la forme de ma paupière, au liner que j'aime, au fait que je fais un trade eyeliner tous les jours depuis 10 ans. Donc, je le fais vraiment limite sans miroir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il n'est simplement pas fait pour moi parce qu'après, il était vraiment pas mal. Mais étant habituée à plus souple et plus intense, voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas trop aimé. Mais je pense que pour les débutantes, il est vraiment pas mal dans le sens où comme il n'est pas trop intense et qu'il est assez rigide, mais du coup, c'est un peu plus précis. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que si vous êtes débutante, c'est un liner que je peux vous conseiller. Je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer ici dans cette vidéo. Mais je voulais vous en parler parce que je l'avais testé et je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir mon avis. Tout à fait franche, je pense recommander sur le site de Gaëlle. C'est vrai que j'achète un petit peu de moins de maquillage parce que j'en ai beaucoup et c'est vrai que j'essaye de faire un peu plus attention à ma consommation. Je sais qu'elle va sortir dans les prochains mois une marque pour le soin, Martin Skin. Et pareil, sincèrement, j'attends d'avoir les revues, mais je pense pouvoir commander les yeux fermés parce que c'est vraiment quelqu'un à qui je fais confiance et je pense que sa marque de soin va vraiment être incroyable. On va maintenant passer aux sous-vêtements. Donc j'ai commandé sur la marque de My Better Self qui s'appelle Je ne sais quoi. Alors Je ne sais quoi, c'est une marque de lingerie qui est éthique, inclusive. Et en gros, c'est de la lingerie qui est très simple mais très confortable, sans couture. Il y a énormément de taille. C'est fabriqué dans de très bonnes conditions. Ils sont très transparents par rapport au prix, à la fabrication, etc. Enfin, je trouve ça absolument génial. Et c'est vrai que Louise, je l'ai connue en fait. Quand elle l'a sortie, ça marque même pas quand elle a sortie, ça marque. En fait, je crois que c'est mon frère qui m'avait partagé une vidéo d'elle où elle demandait à répondre à un questionnaire par rapport justement à la lingerie grande taille, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais répondu au questionnaire et du coup après, j'avais un peu suivi l'évolution de la création justement de sa marque de sous-vêtements. Et quand elle l'a sortie, j'avais qu'une envie, c'était de commander pour tester. Et je n'ai pas été déçue. Donc j'ai commandé un premier ensemble. J'ai commandé le rouge de la collection signature, donc de la première collection signature. Ça fait maintenant deux ans que je l'ai. Deux ans que je le porte très souvent. Deux ans que je l'ai lavé des fois, mais incalculable, tu vois. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Au niveau de la qualité, c'est incroyable. Je ne vais pas vous le cacher, depuis quelques mois maintenant, je ne porte plus de soutien-gorge parce que je me suis habituée, je fais partie de cette team qui est de plus en plus fréquente. Clairement, on en a marre d'être serré et coincé dans nos vêtements. Donc c'est vrai que je les porte un petit peu moins, mais j'ai quand même énormément porté pendant genre un an et demi. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas bougé. Ensuite, je me suis recommandé une autre forme en lila. J'aimais tellement la couleur lila que j'ai aussi commandé donc de la même forme du rouge. Et je l'ai aussi commandé en pêche parce que j'aimais beaucoup cette forme. Et pareil, j'ai tourné avec ces quatre soutien-gorge pendant un an et demi. Et franchement, mais ils n'ont pas bougé. Ils sont incroyables. Ils sont d'un confort incroyable. Je sais qu'elle a revu un petit peu les sous-vêtements. Elle les a un petit peu refait par rapport à ce qui n'allait pas. Je crois que maintenant, tu peux les régler au niveau du tour de dos. Donc, elle revoit sa marque à chaque fois. Et moi, je trouve ça super qu'elle se remette en question et qu'elle refasse un petit peu certaines choses. Enfin, je trouve que c'est un très bon point pour la marque. Et puis au niveau de la qualité, moi, comme je vous dis, mais foncez les filles. Franchement, si vous cherchez des sous-vêtements confortables que vous en avez marre d'être coincé dans vos sous-vêtements, foncez parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est vrai que c'est un petit budget, même si moi, je trouve que c'est tout à fait correct par rapport à ce que c'est. Comme ça dure dans le temps, je trouve que c'est carrément cohérent. Et sinon, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu un message d'une fille qui me disait « My Better Self prône le fait de faire de la lingerie inclusive, mais malheureusement, il n'y a pas ma taille. » Donc oui, c'est quand même le petit point, on va dire négatif, que je tenais à préciser, même si pour moi, elle a raison et tort à la fois, tu vois. Aujourd'hui, les marques ne vont pratiquement jamais au-dessus de la taille 44-46, tu vois. Et Louise, elle va jusqu'à la taille 50, si je ne dis pas de bêtises. On va parler en taille comme ça parce que c'est compliqué de faire les tailles de soulingue-gorge, machin, enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'elle va plus loin que les tailles classiques. Elle a un panel de tailles qui est quand même assez important. Donc ça, c'est assez agréable. En plus de ça, elle a des noms de tailles qui changent et qui font plaisir, tu vois. Moi, par exemple, je crois que je fais une taille extraordinaire, quelque chose comme ça, ça fait plaisir, on ne va pas se le cacher. Cependant, oui, c'est vrai qu'elle prône l'inclusivité, mais quelqu'un qui fait une taille 54-56-58-60 ne peut pas s'habiller sur la marque je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le point qui est dommage. Après, voilà, je pense qu'on est sans Louise qu'étant donné que c'est un peu une marque qui est récente, elle souhaite faire des grandes tailles, des très grandes tailles, des très petites tailles. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite. Donc je pense qu'elle attend d'avoir peut-être le budget, d'avoir les fournisseurs avec le Covid et avec tous les problèmes de livraison. On le sait qu'en plus, c'est plus compliqué de trouver des fournisseurs, etc. Il y a l'inflation, enfin, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que je pense que ce n'est pas évident. Et c'est vrai que moi, la première, je trouve ça hyper frustrant de voir des marques faire des tailles pas assez grandes à mon goût, prôner l'inclusivité alors que ma taille n'existe pas. C'est vrai que c'est chiant, tu vois, c'est comme toutes les marques qui prônent le body positive et qui prennent des mannequins avec un peu de vergeture, un peu de forme, et t'es là en mode, bah, tu fais une campagne comme ça, t'en parles partout, mais en attendant, je peux toujours pas m'habiller. Donc voilà, c'est vrai que c'est relou. Je pense que ça s'explique par rapport aux facteurs que je vous ai donné juste avant. Voilà, je tenais à faire ce petit point, surtout parce que je comprends la frustration de certaines. On va ensuite passer à la marque de Fleur. Fleur, c'est plus une tiktokieuse. C'est vrai que c'est une tiktokieuse que je suis depuis très longtemps. C'est vraiment une fille que je suis parce qu'elle est tout le temps de bonne humeur, elle est rigolote, enfin, ça fait du bien de voir ses tiktok, et elle a sorti une marque de vêtements, et dans sa marque de vêtements, il y a une catégorie plus size. Donc je me suis dit, je suis obligée de tester parce que pareil, elle est vraiment à fond. Fleur, elle nous partage tous les jours quand elle est au local, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on sent qu'elle est vraiment investie à 100% pour sa marque et on sent que c'est pas quelqu'un qui est là, qui veut faire plein de trucs à gauche, à droite, etc. Tu vois, tu sens que c'est vraiment son bébé, tu vois, qu'elle est à fond. Et moi, franchement, je kiffe ce genre d'empleur. Encore une fois, moi, les influenceuses qui créent leur marque et qui délèguent et qui en parlent une fois toutes les trois semaines. Enfin, je sais pas. J'avoue que je peux comprendre, mais à la fois, je trouve que c'est dommage parce que, ben, voilà, arrêtez de trop vous éparpiller. Enfin, ça donne moins envie, tout simplement. Du coup, Fleur, son principe à elle, c'est de faire des tailles uniques. Donc, il y a des tailles uniques pour les tailles classiques. J'aime pas trop ce mot, mais vas-y, j'ai pas trouvé d'autres adjectifs. Et il y a pour les grandes tailles. Donc, j'ai pris une taille unique grande taille en me disant qu'est-ce que ça va donner. À la base, j'avais commandé deux articles. J'avais commandé un pull et une repule. Malheureusement, le pull était en rupture de stock donc j'ai été remboursée et je ne l'ai pas reçue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça m'arrive même chez H.O. C'est tout. Enfin, voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est trop beau. C'est vrai que la repule, je voulais la prendre parce qu'en vrai de vrai, je me doutais qu'elle allait être courte et je me suis dit, elle est quand même canon. Vas-y, je vais la tester. Comme ça, au moins, je pourrais dire aux filles si oui ou non, ça vaut le coup. Franchement, au niveau de la qualité, c'est pas mal. Elle est assez épaisse. Elle est vraiment jolie. Enfin, j'ai rien à dire. Vraiment, au niveau de la qualité, t'as pas un fil qui dépasse. Elle est vraiment canon. Je l'ai payée 35 euros. Donc, je trouve que c'est assez raisonnable. Les manches sont très épaisses. Au niveau de la taille, vraiment, rien à redire. C'est une vraie grande taille. Je dirais que c'est un pull qui peut aller de la taille 42 à la taille 50 en ayant un résultat, du coup, plus ou moins oversize. Cependant, pour moi, ce n'est pas une robe pull. C'est un pull. Je suis 1m58. Je suis toute petite et elle est vraiment méga courte. Vous allez voir sur les images, je la porte, du coup, avec une jupe short en dessous parce que je pouvais pas trop vous la montrer comme ça. Elle est hyper courte, mais c'est pas grave. Je l'ai repliée et je la porte en petit pull et elle est vraiment très jolie. Donc, c'est vrai que je suis très satisfaite de la marque de Fleur. Voilà, j'ai testé qu'un article. Donc, bien évidemment, je peux pas vous dire pour tout le reste du site, mais c'est cool. J'ai reçu ça rapidement. C'est pas très cher. Enfin, franchement, c'est cool. Après, je crois qu'elle est en train de refaire un petit peu son site et qu'il va y avoir des changements parce que là, j'avais vu qu'elle liquidait tout à 30 euros. Donc, bon, j'espère que cette vidéo n'arrive pas trop tard. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, félicitations. Fleur, on sait jamais si tu vois cette vidéo. Je sais que je suis une petite influenceuse, mais vas-y, on le sait jamais. J'aime bien faire des petites parenthèses quand même pour féliciter les filles parce que je trouve ça génial de créer leur marque et c'est beaucoup de travail. Je le sais parce que moi-même, je me renseigne pour créer la mienne. Voilà, petite excuse dans cette vidéo, même si des fois, je vous en parle plus ou moins. Et c'est pas évident parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a un enjeu financier. Enfin, voilà, c'est beaucoup de pression et c'est vrai que quand je vois des filles comme Fleur hyper investies, je tiens quand même à la féliciter parce que ça fait du bien de voir des vrais businesswomen. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis en plus, de penser aux grandes tailles, on va terminer avec l'influenceuse que je suis depuis le plus longtemps. Bon, c'est pas la première que j'ai suivie, mais c'est vrai que c'est un peu la même époque quand même. Ça fait bien... Je ne préfère pas compter depuis combien de temps, mais ça fait depuis le collège-lycée que je la suis. C'est la youtubeuse Romy que j'adore, vraiment Romy. Je l'adore. C'est pareil, c'est une fille, je la trouve très naturelle personnellement. C'est une fille à qui je fais confiance. Je pense pas que c'est une influenceuse qui joue un rôle, qui manque. Enfin, tu vois, il y a plein d'influenceuses où des fois tu sais pas trop si tu peux faire confiance. Et non, franchement, Romy, j'aime bien. C'est vraiment une fille que j'aime bien. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de craquer sur sa marque glacée. Donc c'est vrai que moi, je porte souvent les mêmes bijoux. D'ailleurs, vous le voyez souvent dans mes vidéos quand je vous en parle, je vous le dis, moi je porte tout le temps les mêmes bijoux, j'aime pas trop changer. Et c'est vrai que les bijoux de Romy, je les trouvais très très beaux depuis très longtemps. Mais d'un moment que je change pas souvent de bijoux, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à acheter comme ça. Tiens, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une nouvelle bague. Et il y a eu Black Friday et j'ai vu sur le Black Friday qu'il y avait une offre très intéressante où tu avais deux bagues achetées et la troisième offerte. Donc je me suis dit, j'ai mon idée de vidéo, je teste les marques des influenteurs, il y a le Black Friday. Après tout, pourquoi je me ferais pas un petit plaisir ? Donc j'ai décidé de craquer, j'ai pris du coup trois bagues parce que je voulais des nouvelles bagues. J'avais envie de nouvelles bagues et je trouvais qu'elles étaient trop trop canons. Et franchement, mais je suis contente. Déjà, point fort, elles vont jusqu'à la taille 60, ce qui est rare. Moi, en tant que grande taille, je fais une taille 60 au niveau des bagues et bien souvent, j'ai en bijouterie, je craque sur des modèles. Vous avez une taille 60 ? Ah bah non, ça arrête à la taille 58, 56. J'en ai marre. J'en ai marre, même au niveau de bagues, je ne peux pas trouver. Donc c'est pour ça, déjà, point fort, Romy, merci de faire des grandes tailles au niveau des bagues. Bon, après, je mets des parenthèses. Je crois que ça s'arrête à la taille 60. Mais bon, c'est toujours ça, tu vois. J'ai trouvé, je suis contente. Elles sont à des prix très abordables. Elles sont entre 25 et 40 euros, je dirais. Ça dépend un peu aux alentours de 35, on va dire, pour faire une moyenne. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des bagues un petit peu colorées. C'est vraiment ce que je voulais, des bagues colorées. Donc je suis trop, trop contente d'avoir trouvé celle-ci. Et sa spécialité, on va dire, c'est de faire des bagues avec des petites chaînes. Et franchement, je trouve ça hyper original et super mignon. Tout celle-ci, c'est une double bague. J'adore les doubles bagues. Je trouve ça vraiment canon. Celle-ci avec un petit cœur. J'adore, j'adore les petits cœurs, vous le savez. Donc non, vraiment, je suis trop contente et je les porte depuis quelques semaines maintenant. Je me lave les mains tout le temps. Je n'ai jamais eu de souci de bagues qui rouillent ou quoi. C'est du laiton plaqué or, les bijoux de Romy. Ce sont des matériaux qui ne provoquent pas d'allergie si je n'ai pas de bêtises. Donc ça, c'est très, très bien. Et ce sont des matériaux qui tiennent vraiment bien dans le temps, qui ne rouillent pas et tout. Donc vraiment, c'est super important. Donc non, vraiment, je trouve que Glacé, c'est une super marque. J'ai été vraiment agréablement surprise. Donc je pense sincèrement recommander sur le site si jamais j'ai envie de me faire plaisir avec des bijoux, des boucles d'oreilles ou autre parce qu'elle a des collections incroyables. Et ouais, je suis vraiment très, très contente de cette découverte. Bon, et bien les amis, on va s'arrêter là. Je suis ravie de vous avoir partagé mes petites trouvailles et également mon avis sur les marques des influenceurs. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, etc. Vraiment, j'ai essayé de faire au mieux parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Si jamais vous, vous avez testé des marques d'influenceurs, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Franchement, j'ai trop trop hâte de lire vos avis, de découvrir peut-être d'autres marques que je ne connaissais pas, je ne sais pas. Si vous avez testé les mêmes marques que moi, dites-moi aussi parce que je veux bien avoir peut-être des contre-avis ou alors des avis d'accord avec moi. Vraiment, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Venez me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. N'oublie pas de liker et commenter la vidéo si tu n'oublies pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne me suis pas encore. Et moi, en attendant, une prochaine vidéo, je te dis à bientôt !